La rumeur, on en parle dans ce journal. Il s'agit, vous le savez, de cette forme de diffusion et par tous les moyens d'une information en général douteuse, la rumeur peut avoir des conséquences graves. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés de maison, on en parle également ce soir. Vous en souvenez certainement, le sujet a fait objet de réflexion cette semaine en conseil de ministre. Et puis, hors de chez nous, la Somalie en proie à des violences ce samedi. Au moins dix morts dans les explosions non loin du Parlement. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La rumeur, un phénomène bien connu des Ivoiriens. Il s'agit de cette forme de diffusion de l'information, information souvent douteuse et qui persiste ou qui s'étend comme une traînée de poudre, causant en général des dégâts sur son chemin. Pour mieux comprendre le phénomène, une conférence a été initiée. C'était au centre de documentation et d'information de l'ambassade des Etats-Unis. On en parle avec Serge Gongomé et Franck Quadiou. Anatomie de la rumeur. Le livre de l'écrivain Kassa Schoenstein a permis aux conférenciers et participants à cette rencontre à débat de se prononcer sur la rumeur et ses effets. Selon les intervenants, la rumeur est une information non fondée et très souvent dangereuse pour une personne ou pour toute la société. La rumeur a une influence sur nous tout simplement parce que la société a besoin d'explications. La société ne peut pas vivre sans la connaissance. La société ne peut pas vivre sans savoir ce que demain sera fait. Il faudrait toujours tout expliquer. Il y a un procès d'ordre pénal qui peut être ouvert à la demande ou à l'initiative de celui qui se sent athée ou qui se sait athée. Condamnable, la rumeur puiserait sa force selon les participants dans le fait que les personnes concernées dans une affaire informent rarement les populations sur les faits avant qu'ils ne soient rependus. Si tu es une vedette, il faut dire la vérité à tes fins. Et en disant la vérité, ça crée une confiance entre la vedette et les fins. Nous pouvons même briser la rumeur par la vérité. Blinkinton, il était dit qu'il était sorti à sa sécurité, mais il est venu devant le peuple américain. Il a demandé pardon ouvertement et il était à la fin de son mandat. Et le peuple américain était touché et l'a relu. Initié par le centre de documentation et d'information de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, cette conférence débat sur la rumeur avec le livre « Anatomie de la rumeur » fait partie des rencontres mensuelles d'échange autour d'un livre à l'ambassade, des rencontres dénommées le livre du mois. Voilà la rumeur, un danger. Fort heureusement, cette information n'en est pas une. Professionnalisation et amélioration des conditions de travail du personnel de maison. Un projet de loi qui prend en compte le salaire, les congés annuels, la déclaration à la CNPS et la retraite des employés appelés communément nounous, servantes ou encore boy. Le sujet, vous le savez, était sur la table des négociations lors du dernier conseiller des ministres. Qu'en pensent les employeurs et leurs employés ? Ils se sentent prononcés. Au micro de Déborah Olapadé et de Hermann. Bien bien. On appelle nounou, servante, bonne aux filles de maison. Ces jeunes filles, souvent encore mineures, ont en charge l'entretien de la maison, la cuisine et même l'éducation des enfants. En contrepartie, elles reçoivent une rémunération, généralement comprise entre 5 et 25 000 francs CFA. Un salaire qu'elles ne perçoivent pas toujours à temps. Quand je travaillais avec elle, il y avait trop de travail. Elle a décidé de ne plus travailler. Tout le temps que je l'avais à bu, j'étais fatiguée. Mes PS7, elles ne me donnaient pas mon argent. C'est elle qui gardait. Travailler et ne pas recevoir son salaire, l'un des calvaires que vivent au quotidien ces jeunes filles qui ont quitté village et parents à la recherche d'un mieux-être. Bonne nouvelle pour ces nounous depuis le 21 mai dernier. Le conseil des ministres a examiné un projet de loi pour professionnaliser leur métier. Salaire minimal interprofessionnel garantie SMING, congé annuel, déclaration à la Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS, sont autant de droits prévus à ce projet de loi. Un projet d'investissement apprécié. Tu vas au travail ton retour du jugement, mais ce n'est pas ta parente, tu ne la retiens pas, elle s'en va. Donc ce n'est pas possible. De la déclarer à la Caisse nationale. Pour quelqu'un qui doit être payé, par exemple, à 150 000 francs, doit-il enlever 50 000 ou 60 000 francs dans son salaire pour payer la servante ? Je crois que ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on revoie le salaire de l'employeur avant qu'il n'emploie une servante pour pouvoir la payer à 60 000 francs. Ces filles, elles dorment chez nous. Elles ont l'électricité qu'elles ne payent pas, elles ont la nourriture qu'elles ne payent pas et même le loyer qu'elles ne payent pas. Mais si en plus de tout ce que nous on prend en compte, on doit encore les payer 60 000 francs, je crois que c'est un peu de trop. Nous sommes contents pour qu'on ne prenne pas comme le travail professionnel. Si les employeurs trouvent exorbitant le SMING à payer désormais à leurs employés de maison, les nounous, elles se réjouissent d'être considérées comme travailleurs au même titre que ceux du privé ou du public. Un commentaire de Grasse Kando. On en vient à présent à cette visite du ministre de la Construction et de l'Urbanisme sur le terrain, deux ans donc après la mise sur pied du nouveau code de l'urbanisme. Une visite donc pour s'assurer de l'efficacité des aménageurs agréés sur le terrain. Le nouveau code d'aménagement foncier, une mesure qui dénote de la volonté du gouvernement de mener une nouvelle politique d'aménagement urbain en Côte d'Ivoire. Il s'agit de donner fier à lui à la perle des lagunes, tout en permettant aux Ivoiriens de se loger décemment. Désormais, seuls les aménageurs agréés seront habilités à procéder à des opérations de lotissement. Deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est sur le terrain pour s'assurer de l'efficacité des aménageurs agréés. Cette sortie d'aujourd'hui, c'est pour assurer les acquéreurs. Nous avons donc obligé les aménageurs, en accord avec les banquiers, d'ouvrir ce qu'on appelle un compte séquestre. Et ce compte-là est suivi de près par le ministère pour éviter que l'argent des demandeurs de terrain ne soit dilapidé ou d'ouvrir à haute source. Le lancement des logements sociaux en Côte d'Ivoire est un autre prétexte pour booster les travaux. Objectif à clairement définir, la lutte contre l'anarchie dans le secteur de l'aménagement sera de mise. Il y a environ 900 000 les sourds et malentendants de Côte d'Ivoire pour leur formation en vue d'une insertion réussie. Une seule adresse, l'école des sourds de Yopougon. De toute évidence, le cadre s'avère exigu pour accueillir ce beau monde. De plus, le poids de l'âge se fait sentir dans les locaux. Le 40e anniversaire de la structure est donc l'occasion d'évoquer sa réhabilitation. Déborah Olapadé, Christelle Menor. Un sourd peut tout faire, sauf entendre. Garantissez-nous un égal accès à l'éducation dans un cadre propice. C'est le cri de cœur des pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire. Depuis 40 ans, seules deux écoles garantissent éducation et formation aux aveugles et aux sourds de Côte d'Ivoire. L'école ivoirienne des sourds n'a connu, elle, aucune transformation depuis. Depuis, les salles de classe sont devenues trop exiguës pour la quantité croissante de ces pensionnaires. Autre inconvénient, la prise en charge scolaire est plafonnée au CM2. 40 ans après, l'école ivoirienne pour les sourds n'a pas changé de dimension. Les conditions de travail sont très difficiles. Très difficiles en ce sens que nous ne disposons que des classes de 9 mètres carrés. Les enfants s'asseillent l'un en face de l'autre. Ce 40-9 est véritablement un prétexte. Un prétexte pour lancer le projet de reconstruction de l'école ivoirienne pour les sourds. Nous voulons ici lancer un appel. Un appel auprès de bonne volonté pour mettre l'école de sourds à la place qu'il faut. Voir une école, une seule école, pour toute la grande Côte d'Ivoire, ici et qui est dans cet état-là, 40 ans après, j'estimais qu'il fallait que des voix puissent se joindre à la direction, au personnel, au pensionnaire, pour dire qu'il faut que chacun de nous puisse y donner du sien. Et quand ils sont formés, ces malentendants sont confrontés aux problèmes d'insertion socio-professionnelle. C'est le cas de Abraham Kouassi, qui, inscrit dans une école normale, a fini majeur de sa promotion malgré son handicap. Pour trouver des solutions à ces problèmes, un panel a donc été initié ce 22 mai 2014, jour anniversaire de ces deux écoles, autour des problèmes qui minent la scolarité des sourds et aveugles. Un heure de fête dans cette édition, et c'est à l'occasion de la fête des mères. La date retenue, vous le savez, c'est demain, 25 mai, mais à la MIEPA, la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de Youpougon est en avance. Les mamans de la dite mutuelle ont reçu, en guise de présents, des pannes et des non-vivres. On retrouve Déboula, Débourah Olapade, et cette fois avec Patricia Oumou. Environ 300 femmes de la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de Youpougon 2 sont célébrées à l'occasion de la fête des mères. La célébration de la fête des mères sert de prétesse aux agents de la MIEPA pour honorer les enseignantes de leur mutuelle. Depuis 15 ans, la mutuelle existe, mais elle ne fait que fêter les retraités. Et cette année, nous avons décidé que la mère qui enfante, qui donne l'éducation, qui enseigne, cette dame-là mérite quand même un honneur au plan mutualiste. À partir du 25, tout le monde sera dans cette célébration. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous avons anticipé, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir le temps parce que les amers finales arrivent. Placée sous le thème « La mère et l'éducation », cette première édition de la fête des mères, de la mutuelle des enseignants et du personnel administratif de Youpougon 2 fait des heureuses. Nous sommes très contentes, surtout nous les femmes, parce que nous savons que la femme représente beaucoup dans la société. Nous savons le rôle que la femme joue. Et si, après un an, vraiment le président de cette mutuelle décide vraiment de célébrer et d'honorer les femmes, nous ne pouvons vraiment que nous réjouir. Les hommes, eux aussi, apportent leur touche à cette célébration à travers un match de football. C'est dans une ambiance festive et rythmée qu'a pris fin la cérémonie. Des nouvelles de l'extérieur du pays à présent, à commencer par la Somalie. Le pays est de nouveau le théâtre de violence. Explosion d'une voiture piégée et fusillade ce samedi près du Parlement. Bilan, une dizaine de morts, l'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes. Le parlement somalien cible d'une attaque de grande ampleur samedi à Mogadiscio. Les shébabs ont revendiqué cette attaque qui a fait au moins huit morts, dont quatre assaillants. Une voiture piégée a explosé avant que des islamistes ne s'introduisent directement dans le Parlement. Alors en cession, la fusillade à l'intérieur a duré plus d'une heure. En février dernier, les shébabs s'étaient déjà attaqués de la même manière au palais présidentiel. Nul et non avenu. C'est ainsi qu'elle qualifie la présidentielle du 20 mai dernier au Malawi. La présidente sortante, Joyce Banda, qui a tout simplement annulé le scrutin, évoque entre autres raisons de graves irréculatés. Le Malawi s'enfonce dans une crise politique majeure. L'élection présidentielle du 20 mai vient d'être annulée par la présidente. Joyce Banda invoque de graves irrégularités. Sa décision tombe après des résultats partiels, selon lesquels elle serait nettement distancée par son rival, Peter Moutarika, le frère du précédent président. Joyce Banda a promis un nouveau scrutin dans les 90 jours, en précisant qu'elle ne serait pas candidate afin de donner aux Malawites une élection libre et juste. L'actualité en Afrique du Sud, vous le savez, est marquée par la cérémonie d'investiture officielle de Jacob Zuma. Plus de 4000 personnalités y ont prépare. 4500 invités, dont de nombreux chefs d'État africains, pour assister à la prestation de serment de Jacob Zuma. Président de l'Afrique du Sud depuis 2009, il a été officiellement investi samedi pour un second mandat. Un mandat qui sera, a-t-il promis, synonyme d'une transformation socio-économique radicale de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai. Et puis cette information, avant de nous dire au revoir, le pape François entame ce samedi sa première visite en Terre Sainte. Le souverain pontife est en Jordanie, un voyage religieux et politique. Ses premiers mots dès son arrivée, la paix en Syrie. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !